En 2012, l'association comptait 160 adhérents et puis si on voulait faire grandir cette association, il fallait embaucher un éducateur sportif pour se structurer. Il y avait un CV qui me plaisait énormément donc j'ai rencontré ce candidat à Pôle emploi et à ma grande surprise, je suis tombé sur une personne qui était en fauteuil. Il y a eu le coup de cœur dans l'entretien avec cette personne et on est une association qui aime les challenges. On a décidé de faire signer ce contrat aidé donc à Michael Rousseau, notre salarié paraplégique. Donc moi je suis éducateur sportif au sein de l'association et je m'occupe des enfants à partir de trois ans jusqu'aux adultes. Il manque du bras ouvert sans connaître le monde de l'handicap et les difficultés à aménager les différents postes de travail. On a eu l'aide d'organismes comme Cap Emploi, l'AGFIP, le SAMET qui nous ont déjà orienté vers un cabinet d'ergonome pour aménager le poste de travail de Michael. Donc ça passe par quoi ? Un élévateur pour pouvoir accéder à la salle de remise en forme qui est en mezzanine du gymnase, les rayonnages à ballon pour que Michael puisse être autonome dans ses séances de travail avec les enfants et puis l'aménagement d'un véhicule et l'achat d'un véhicule 9 places pour vraiment faciliter ses déplacements on va dire hors cadre de la structure sportive. C'était la première fois que je repartais dans l'animation depuis que j'étais en fauteuil. J'avais des bases, il fallait me laisser du temps pour me réadapter à l'animation. Ensuite nous sommes partis sur une formation de contrat qualification professionnelle d'animation et sportive. Et en 2015 j'ai pu postuler un poste de CDI au sein de l'association pour un contrat de 20 heures et les 20 heures c'était à ma demande personnelle en fonction de mon handicap et en fonction de mes capacités physiques. Aujourd'hui je suis en 100% autonome au sein du club, c'est que du bonheur. J'encourage vraiment les associations à avoir cette démarche là. Il ne faut pas être frileux mais il faut être motivé parce que tout n'est pas tout n'est pas rose non plus. Il faut découvrir ce qu'est le handicap ça c'est vraiment important et en tant qu'employeur il faut vraiment se mettre dans la peau d'une personne de notre salarié qui est dans cette situation pour trouver la meilleure alchimie possible. Et puis ça ouvre des choses extraordinaires en termes de développement dans une entreprise dans une association.